voilà donc là nous sommes live sur semplice best tv nous sommes déjà live on va essayer de partager les liens pour permettre à ces dons qui sont en train de nous suivre de bien nous suivre de partout où vous êtes here we go share the link share the link partager les liens voilà les liens entre d'être partagé on va aller aux plateformes respectives voilà voilà donc là nous sommes déjà live en train de partager les liens je vous demanderai de faire est-ce que ça va mieux ? je ne sais pas, il ne change pas encore oui maintenant il est dans le milieu ok en temps, on va partager les liens There we go. voilà donc là le lien est largement partagé je pense que vous en avez récit je vous demande de partager les liens comme moi je viens de le faire vous devriez également faire la même chose l'émission d'aujourd'hui on va être un tout petit peu bref on va vous donner le temps de poser deux questions on sera très bref parce que sur courant de la semaine c'est une information qui vient d'être disponible et donc j'ai profité de partager cette information avec vous directement déjà du coup je vais commencer par saluer c'est donc ils ont fait les rentrer en premier sur notre chaîne aujourd'hui ou ce soir nous saluons josué sampou depuis kentaki barlington nous saluons thompson guinda qui nous suit depuis caroline du nord nous saluons mon frère michon grandou qui nous suit depuis ohio nous saluons rebecca okoko qui nous suit depuis ayahuasili nous saluons d'or cas bo yana qui nous suit depuis kentaki nous saluons nous saluons paradia tv qui nous suit depuis maryland nous saluons moussa aoudrago qui nous suit nous saluons laetitia dingha qui nous suit depuis vermont vermont on va également parler de vous un peu ce soir les amis de vermont nous parlons nous saluons également de archil moua nous saluons également archil mouaoua qui nous suit depuis assil mouaoua qui nous suit depuis tennessee nous saluons arlette arlette nkana qui nous suit depuis chicago nous saluons papi nole qui nous suit depuis vermont vermont encore on va parler de vous nous saluons des armes nous saluons arma mou tumouou qui nous suit depuis ouaiou colombis nous saluons babi bikeka qui nous suit depuis charlotte caroline du nord nous saluons également marco kondé qui nous suit nous saluons d'or casse bala qui nous suit depuis indianapolis nous saluons marticia calamassi qui nous suit depuis new york nous saluons katika son au qui nous suit depuis ouaiou colombis nous saluons zoro qui nous suit depuis nude jersey Nous saluons Adama Bamba qui nous suit depuis New York, nous saluons Patty Kanda qui nous suit depuis Ohio, nous saluons Landry Mapapa qui nous suit depuis Pennsylvania, nous saluons P.G. Pongo qui nous suit, nous saluons Hirotori Kutisha qui nous suit depuis New York, nous saluons Rachel Aklevan, nous saluons Hippolyte Abessengou qui nous suit depuis Texas, nous saluons Guatan Aruna qui nous suit depuis New York, nous saluons Mami Mimi Domingos qui nous suit depuis, nous saluons Christopher Djokou qui nous suit depuis Columbus Ohio, nous saluons Roger Mayala qui nous suit depuis North Carolina, nous saluons Bouba Kafando qui nous suit depuis New Jersey, nous saluons Simeon Apo qui nous suit depuis Illinois, nous saluons Banque Mondiale, nous saluons Banque Mondiale, nous saluons Banque Mondiale qui nous suit depuis New York, nous saluons Jean Didier Kabombo qui nous suit depuis Arlington Texas, nous saluons également Thiaspora Chanel Ward qui nous suit depuis Chicago, nous saluons Mouas Foussatu Soumamou qui nous suit depuis New York, nous saluons Arvajan Mbinga qui nous suit depuis Pennsylvania, nous saluons Verlaine Sedi qui nous suit depuis Dayton Ohio, nous saluons Boukari Senou qui nous suit depuis New York, nous saluons nous saluons Jean Ambrose qui nous suit depuis East Moline, nous saluons Rémi Mali qui nous suit depuis Minnesota, nous saluons Jacques Calombo qui nous suit depuis Silver Spring Maryland, nous saluons Ange Tazer qui nous suit depuis Paris, nous saluons Ange Tazer qui nous suit depuis Paris, merci à toi Maman Ange, nous saluons Nadine Mbala qui nous suit depuis Texas, nous saluons Henriette Zaina Dembo, Maman Henriette Zaina Dembo qui nous suit depuis Dayton Ohio, nous saluons Katine Zuzi qui nous suit depuis Dallas-Fourworth, nous saluons Ange Tazer qui nous suit depuis Kentucky, nous saluons Anwarita Gemena qui nous suit, nous saluons, nous saluons, nous saluons et puis nous saluons, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre à cet instant ici en direct mais également ceux qui vont venir nous suivre en rediffusion, nous vous saluons tous et nous vous souhaitons déjà à bonne continuité de la semaine parce que c'est une semaine qui vient de commencer nous semble que le mardi. Alors l'émission d'aujourd'hui je vais être bref parce que c'est juste une information qui vient de circuler et je voulais partager avec vous, le titre n'a pas été bien présenté, ce n'est pas 2400 mais apparemment c'est 4200, je dois vérifier l'information à la source, les titres n'a pas été bien précisé, laissez-moi vérifier cette information à la source dans quelques secondes, je vais vous dire le chiffre exact. C'est 4200, ce n'est pas 2400, c'est 4200 dollars, on va faire sortir l'info à la source, comme ça on va préciser le chiffre, c'est 4200, ce n'est pas 2400, c'est 4200 dollars, voilà, c'est 4200 dollars, voilà, je viens de le préciser, merci. C'était juste l'erreur que je voulais préciser sur ces nouveaux paiements de 4200 dollars, on va dire à la longue de l'émission qui seront bénéficiaires de ça et comment est-ce que cela va appliquer. Si vous êtes en train de nous suivre, partagez la vidéo et surtout likez cette vidéo. Alors, on va commencer par le deuxième sujet, là où j'ai écrit le titre qui porte sur la valeur de votre driver license ou permis de conduire. Cette émission sera en français, si c'est pour la première fois que tu te trouves dans notre chaîne, prière de vous abonner, mais likez la vidéo et surtout partagez-la pour permettre à d'autres personnes d'avoir accès à la bonne information. Je vais commencer par le deuxième sujet, puis on va finir avec le premier, je vais parler, bref, je vais vous donner le temps de poser des questions. Je sais que sur l'argent, beaucoup de gens vont suivre cette émission. Alors, la première des choses que je vais commencer par, il y a un calvaire qui vient de se passer dans notre communauté au niveau de Vermont. Il y a un autre frère qui a fait un accident, un accident très, 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 très dangereux, au point que beaucoup de personnes ont été victimes de cet accident-là. Et moi, quand je vois, par exemple, des situations pareilles, je n'hésite pas de nous interpeller, je n'hésite pas de nous appeler tous et de parler. Parce que, de fois, quand les choses arrivent, si on ne parle pas, on ne fait pas attention, nous sommes exposés. Notre frère s'appelle Ernest Fabien Yangassa. Les gens qui sont en train de nous suivre du côté Vermont, il y a la douleur. Maman Félida, ainsi que toute la famille, tous les amis du côté de Vermont, je sais que cette nouvelle vous a été parvenue depuis hier. Moi, je vais profiter de cette occasion pour donner quelques conseils aux jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Il n'y a pas longtemps, une femme a été arrêtée au niveau de Texas, alors qu'il habitait, elle était d'abord à Colorado avec sa famille, et puis ils sont partis à New York. Mais elle a été ivre, et puis elle était en train de conduire dans une vitesse comme pas possible, au point qu'elle a fait un accident. Si vous n'avez pas vu, je pense que ça a circulé dans le réseau social, Tic Tac, une dame, c'était une congolaise qu'on a arrêtée au niveau de Texas. Il y a, je pense, une semaine ou deux semaines passées. Moi, je pense que lorsqu'on vous parle, beaucoup de personnes, vous ne faites pas attention. Quand on vous parle, d'autres personnes estiment que nous parlons en vain. Il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse pas, l'année passée, on a enterré un jeune frère à Iowa City, dans l'histoire de conduire et être ivre. Dans l'émission passée, l'émission que j'ai eu à faire, dans l'émission que j'ai eu à faire la semaine passée, donc deux jours passés, je m'étais en biais en blanc. Je vous ai dit, je juste ai parlé par hasard, j'ai dit, c'était important d'avoir l'assurance-vie. C'était très important d'avoir l'assurance-vie. Beaucoup de personnes, quand on parle de ça, ils pensent qu'ils sont en bonne santé et ils sont intouchables, la mort ne peut pas leur arriver. Mais vous devez savoir que l'assurance-vie, ce n'est pas seulement quand la mort vous arrive. L'assurance-vie également paye lorsque vous êtes en incapacité de travailler. Par exemple, vous arrivez à faire un accident critique où on peut couper votre jambe, où l'accident ne peut peut-être plus vous permettre de travailler. L'assurance-vie également joue un rôle très important dans ces moments critiques-là. Notre frère Ernest, qui vient de connaître, Yang Asa, qui vient de connaître cet accident, ici, je n'attribue pas la faute à qui que ce soit. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était en train de conduire dans le wrong way, c'est-à-dire qu'il était dans l'autre one way. Et puis, il a cogné trois voitures, trois véhicules et que plusieurs personnes ont été victimes et ils sont tous hospitalisés pendant que je fais cette vidéo. Voilà pourquoi nous nous sommes habillés comme ça. Ça fait très mal que nous prêchons, nous parlons, mais beaucoup de personnes, ça entre ici, ça sort de ses côtés ici. Écoutez-moi, jeune frère, écoutez-moi, jeune sœur, l'alcool que vous voyez, la boisson que vous voyez dans les magasins, tout le jour, on produit ça. Tout le jour. Personne ne peut finir toute une brasserie. Tu peux boire comme tu veux, mais tu dois savoir que ça ne se terminera pas. Demain, il y aura encore. La vie que vous avez, la responsabilité que vous assumez pour votre famille, c'est plus que tout loisir que vous pouvez avoir. Je vous conseille, si tu sais que tu bois de l'alcool, si tu sais que tu... Boire, ce n'est pas un problème. Tu peux boire, mais tu dois connaître tes limites. Si tu sais que tu bois, moi qui vous parle, je prends de l'alcool, je consomme de l'alcool, mais je ne peux pas consommer de l'alcool au moment où de devenir inconscient. Je consomme, si c'est la bière, peut-être deux, trois bouteilles, ça me suffit. Si c'est de l'icône, je consomme peut-être deux, trois petits glaçons, ça me suffit. Si je vois que c'est que j'ai pris ça un peu fort, j'entre dans mon téléphone, je prends Uber, je prends Lyft, je pars à ma destination. Mon frère, ma sœur, prendre Uber, dépenser 20 dollars ou 10 dollars pour arriver chez toi en sécurité, c'est plus que certains risques et que tu peux connaître dans ces pays. Il y a des gens qui ont vu leur vie changer, une bonne vie, tu étais bien, tu conduisais, ta vie change en calvaire, tu fais la prison, tu tues les gens à cause de l'alcool. Je vous dis ceci en conséquence de cause, en connaissance de cause. Je connais beaucoup de personnes ici dans ces pays, à Iowa, là où je suis. Pas longtemps, en 2015, nous avons perdu trois frères dans un accident de circulation. Chaque année, on perd les gens dans les accidents de circulation. À Illinois, partout où vous êtes, Texas, il y a toujours des années, des temps où on perd les gens par les accidents. Et j'avais dit, j'avais dit comme si j'étais prophète la semaine passée, j'ai dit, il y a des sorciers. J'ai dit, il y a des gens qui nous envoûtent. J'ai dit que nous sommes en train de nous approcher vers le moment des accidents. Faites attention. Eh bien, cela s'est produit. Je l'ai parlé, c'était les samedis que je fais la vidéo. Aujourd'hui, les samedis, j'ai parlé de ça. Évidemment, le frère nous a suivis aussi avec nous les samedis. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est dans une situation où il n'est pas dans une bonne place. Alors, je voulais vous dire une chose. Vous savez les droits de licence que nous avons, le permis de conduire que nous avons. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un droit. Je fais une vidéo sur le driver licence dans ma chaîne. Le driver licence n'est pas un droit. Le driver licence, c'est un privilège. C'est un privilège qu'on te donne pour que tu sois à mesure d'utiliser la voiture. On te donne cela après avoir subi beaucoup de tests. Tests écrits et puis tests pratiques. Parce qu'on veut que les personnes qui sont en train d'utiliser la même route que toi soient en sécurité. Mais ta vie et ta manière de faire peut affecter tout le monde. Je vous parle avec un cœur qui est en train de saigner. Jeune que vous êtes, papa que vous êtes, jeune fille que vous êtes, maman que vous êtes. Vous devez savoir qu'on ne conduit pas sous l'alcool. Ce n'est pas seulement toi que tu connais conduire au point qu'il n'y aura rien qui va t'arriver. Ça ne peut pas être toi, ça peut être une autre personne. Tu dois être vigilant quand tu conduis. Si tu bois, ne conduis pas. Si tu bois, ne conduis pas. Prends Uber, 10 dollars, 20 dollars. Tu n'as personne à prouver ici que toi tu es danger, toi tu peux conduire, toi tu es les sommets. Personne. Parce qu'à la fin du mois, quand tu vas recevoir les DUI, c'est-à-dire on va t'arracher le permis de conduire. C'est toi-même qui va aller faire les tests. C'est toi-même qui va payer tout le frais différent. C'est toi-même qui sera dans des difficultés. Je vous parle ici, vous devez retenir cela. Tu ne peux pas prétendre être un grand chauffeur. Que moi quand je bois, même si je suis ivre, je peux conduire. Tu n'es pas grand chauffeur. Tu ne peux pas nous intimider avec ça. Tu ne peux pas nous faire impressionner avec ça. Tout ce que tu dois faire, c'est d'équiter à un point, à un autre point, avec toute sécurité. Ne mettez pas la vie des autres personnes à danger. Ne mettez pas la vie de beaucoup de personnes en danger. Prenez le temps de vous concentrer. Je vous ai dit, je l'ai dit et je le répète. C'est pour la troisième fois que je vous dis, c'est que je suis en train de vous dire. Mes frères et sœurs, il y a des envoûtements dans ces pays. Il y a des envoûtements dans ces pays. Si vous ne savez pas, le siège de la franc-maçonnerie, c'est ici. Si vous ne savez pas, le siège des Illuminati, c'est ici. Si vous ne savez pas, dans vos familles biologiques, il y a des sorciers. Si vous ne le savez pas, les amis que vous fréquentez, il y a des sorciers. Si vous ne le savez pas, les gens que tu parles avec matin, midi, soir, personne peut-être te porte dans son cœur. Alors, il ne faut pas aller te promener. Puisque moi, si tu viens dans ma maison, si tu viens chez moi, tu es en train de boire. À un moment, je vais te dire, mon frère, arrête de boire. Tu as trop bu. Ou bien, je te dis carrément, laisse-moi garder ta clé. Je vais aller te déposer. Si vous demandez, si vous demandez, mes amis qui sont en train de me suivre à Illinois et à Springfield, moi, je faisais chez moi à la maison le week-end, je faisais ce qu'on appelait église. On s'asseyait autour d'une table avec les amis, on était en train de boire. Qu'est-ce que je faisais ? Quand on boit, je vois que ça ne marche plus, je retiens les clés de tout le monde. Je me donne, quelque part, j'appelle leur femme, ils viennent récupérer leur mari. Je le faisais. Je ne le fais plus parce que j'ai vu des amis qui ont perdu leur driver's license à cause de l'alcool. Je vis des gens qui ont gâché leur vie à cause de l'alcool. Je ne veux pas que tu sois la prochaine. Dieu est grand, ça ne m'a pas arrivé. Dieu est grand, je contrôle la façon de boire. Mais toi, tu n'es pas peut-être à mesure de contrôler. Ton ami-là avec qui tu prends de l'alcool tout le jour, tu ne sais pas ce que ton ami-là, quand tu es en train de... Il voit que tu es ivre, mais il continue à te donner de l'alcool. Il te dit, père, vas-y, il faut partir. Il te laisse conduire. Et c'est dans ces moments-là que vous allez avoir beaucoup de problèmes. Imaginez, imaginez combien de personnes regardent sur ta vie. Imaginez combien de personnes tu prends en charge dans ta vie. Imagine un peu que tu te retrouves dans un accident bête et que tu es en commun. Et ta famille, ta pauvre mère, ton père, tes frères, tes sœurs, nous qui t'aimons. Tu nous mets dans quel état ? Tu nous mets dans quel état ? Soyons conscienciés. Aujourd'hui, même vous, les filles, vous prenez de l'alcool plus que nous, les hommes. Vous, les filles, vous prenez de l'alcool plus que nous, les hommes. Soyons responsables. Soyons responsables, s'il vous plaît. N'attendons pas que toi aussi, n'attendez pas que toi aussi, tu sois victime pour changer. Et là, tu sois victime pour changer. Un jour, tes frères, tu vas southd filmer. Tika, arrêtez. Si tu prends de l'alcool incontrôlé, arrête. Si tu prends du chanvre incontrôlé, arrête. Si tu veux filmer, filme dans ta maison. Quand tu as fini toutes tes courses, tu arrives chez toi à la maison, tu peux filmer. Maintenant que le chanvre est légal presque partout, tu peux filmer. On ne peut pas t'interdire. Ce n'est pas nous qui achetons ça pour toi. Donc, on ne peut pas t'interdire. Mais au moins, on peut te donner un conseil. Filme quand tu es à la maison. Madame, si tu connais ton mari qui filme, dis-lui chérie. Quand tu viens à la maison, tu te laves. Tu as tout fini. Tu filmes au balcon, on dort. Si tu connais ton mari qui boit l'alcool incontrôlé, dis-lui amour de moi. Si tu veux boire, je vais t'acheter des cartons. Mais tu bois à la maison. Si on est dehors, on prend deux verres, on rentre. Sinon, tu sors sans voiture, tu pars même par Uber. C'est la meilleure chose que vous devez faire. Les amis qui sont à Vermont sont en train de peiner. Quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est bon, mais juste l'horreur de l'alcool, juste qu'ils se retrouvent dans la situation-là. Ça fait mal que Dieu soit avec lui et sa famille pour que le pire n'y arrive pas. Mais au moins, on doit prêcher pour que nous autres, on ne se trouve pas sur le même sac. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez. À l'époque, quand on était encore à l'Afrique, beaucoup de gens connaîtraient les difficultés. C'était autour du mois de décembre. Il y avait beaucoup de morts au mois de janvier, février. On disait, « Bah, lié, na décembre, akufi na janvier. » Quand je fais un constat depuis que je suis aux États-Unis, moi, j'ai fait un constat depuis que je suis aux États-Unis, les gens ont beaucoup de problèmes dans ces pays au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre. Beaucoup de problèmes dans ces pays. Septembre, octobre, novembre. Voilà pourquoi je l'ai dit dans la vidéo que je fais deux jours passés. Si vous suivez cette vidéo-là, je l'ai parlé. Je parlais de ça. Je l'ai dit. Mais beaucoup de gens ne font pas attention quand je parle. « Ah, Djerana, Djerana Laksanin, ah, Yekuna. » Je vous dis de vérité. Je vous aime. Je vous aime. Tu es responsable, père de famille. On ne peut pas récupérer ton driver's license. Tu sais ce que ça fait quand on prend ton driver's license ? Tu es limité. Tu ne peux plus conduire. Tu sais ce que ça fait dans ces pays-ci ? Tu tues une personne par accident. Si une personne est morte, que toi, tu l'as cognée. Mais c'est fini. Ta vie, c'est fini. C'est fini, ta vie. Il y a beaucoup de travail que tu ne seras plus à mesure de faire parce que ton driver's license a été répété. quelqu'un qui est ivre, quelqu'un qui est dans le problème. Imagine un peu. Tu sois marié. Enlève-vous l'hypothèse que tu es marié. À ton âge, 20 ans, 25 ans, 30 ans, lorsque tout le monde puisse acheter une voiture, payer l'assurance moins chère en train de conduire, toi, tu ne peux pas parce que tu bois incontrôlé. Toi, tu ne peux pas parce que tu filmes incontrôlé. Toi, tu ne peux pas parce que tu as l'accès de la drogue. On dit quoi en French ? Accès de la drogue. Tu ne peux pas parce que tu as l'accès de la drogue. There's people that's trying to make a home to their family safe. Stop drinking and driving. Stop being drunk and drive. Don't think you're the, you're the, you're the, you're the, I was going to say in English. Don't think you're the, don't think you're the shit that you can do whatever you want. No, no. Follow the rules. Respect others. Life is precious. We all need to live our life. Please. Please. Boutika, bi sale la, boutika, bi koumbe la mwanza. Na mini to bad bakou farbele netazun alobakon emiswe leki. No koye be la, nde komonsye be la. So go betara pele, koncentre ba pele na yon apale na yon lalapongi. So go bayakare la, beta bare la nou ata ditij. So ki ventij na pale na yon lalapongi. So ki po ke na banzelani ni kende banzelani no ke na na pale na yon lalapongi. Ko tsa ba vya bandero msuna danje telibanda. Ko pe sa biso pasi te ba to to lingara yo. Ke a, Christian kuna amela ki diamba, atouti bo ya ke prison. O pe si biso pasi. O pe si ba mama na kinchea sa pasi. O pe si basi ba na pasi ya ya. Tango zo ba e za la na metrize. Ko rantate yo za yanko leki ba toutu te. O e zambo ka mibe ko. O ko kumba no joun msuna sa ba may no leki me joun elandi ba onbita o sambo anoko. Tsa na se ye ba ko tambo la. Ye ba ko mi ba te la ya ya. O e zambo ka ba realite. Bo zo ape ba asirans vi bandero nan a yon. O ko sa l'accidon ko be la malade imografe bo asirans vi ezo an charge. E lo mwa ba 50 dolar a par mwa. O zo me la masan. O zo langwe lo sa ba dega. Kou foute la mwa asirans vi na yo. Ke selu ki na pa d'assirans vi puise me krio le mo vi. On va vous aider à en avoir. On fait sortie de trop. On vous donne toutes les informations possibles. On vous parle de plusieurs manières. Mes frères et soeurs. Soyons responsables. La vie n'a pas de brillant. On ne vit qu'une seule fois. Only one time. Tu peux te réincarner peut-être si tu crois à la réincarnation. Comme nous autres. Mais quand même, il y a des gens qui vous aiment. Quand vous faites de bêtises de foi. Ca fait mal. Ca fait mal. Mon frère Ernest, là où tu es. Que le Dieu te visite. Que Dieu te visite plutôt que le Dieu te visite. Et que Dieu te fasse grâce. De se rétablir en bonne santé. Mais que cela te sert, toi et moi. On se retrouve dans le même lot. On boit comme pas possible. On filme comme pas possible. On fait tout de manière incontrôlée. Soyons humbles. Et puis, respectons la vie. Nous sommes dans cette session live. 2005 personnes. Nous n'avons que 114 likes. Likez la vidéo et abonnez-vous sur votre chaîne. On va passer sur le deuxième point. Qui est sur le paiement de 4200 dollars. Je sais que vous êtes là très nombreux. Parce que vous avez vu les titres et l'argent. C'est ce que je vais vous dire. Si vous tapez sur Google. Vous allez les voir. Je ne sais pas si ça sera sur Google ce soir. Ou demain. Vous allez les voir aujourd'hui. Peut-être demain. J'ai eu la chance. De participer. Dans une petite cuisine interne. Où j'ai eu cette information. Que je vais partager avec vous. Et c'est. Je vais d'abord vous dire. D'où vient ces 4200 dollars. Comment ça va être partagé. Qui va en bénéficier. Et puis. Quand est-ce que ça sera pour être disponible. La première chose que vous devez retenir. C'est d'abord tout le monde qui va en bénéficier. C'est qui ont les enfants. Donc c'est pour les enfants. Chacun. Si vous avez les enfants. Vous allez en bénéficier. Je ne vous ai pas demandé d'aller engrosser vos femmes. Non. Je ne vous ai pas demandé. D'aller retourner chez les femmes. Que vous avez abandonné. Parce que maintenant. On va leur donner. On va donner l'argent aux enfants. Vous voulez rentrer. Non. Si tu as déjà fui la maison. Reste dehors. Il ne faut pas revenir chez ma sœur. Ma sœur. Si tu vois Junior en train de revenir. Ce dernier temps. J'ai suivi Simplice. Il faut que je rentre à la maison. Il faut lui. Il faut changer même la. Serrir de la porte. Parce que. Moi je ne tolère pas ça. Il ne faut pas qu'il revienne à cause de l'argent. Parce qu'on va commencer à payer les enfants. Et. Les hommes gentils vont commencer à venir. Changez vos séries de porte. Alors. Vous savez que les démocrates. N'ont plus le pouvoir de faire passer une loi eux-mêmes. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. Les démocrates. N'ont plus. Le. Le pouvoir. De faire passer une loi eux-mêmes. Ils ont besoin de républicains. Parce qu'il y a ici qu'on appelait le pouvoir de réconciliation. Les démocrates l'ont perdu. Parce qu'ils ont fait déjà deux fois. Et arrivé au mois de septembre. Ils ne peuvent plus le faire. Ok. Alors. Il y a. Il y a un deal. Qui est en train de se passer. Maintenant que je vous parle. Entre le républicain et les démocrates. C'est quoi le deal. Il y a eu une loi. Il y a eu une loi. Que Trump avait fait passer. Lorsqu'il était président. On a appelé ça taxe 4. Beaucoup de gens. Qui sont éveillés. Savent que c'est taxe 4. C'était. Dans cette loi-là. On avait donné. Au corporate. Les entreprises. Le droit. De déclarer. Ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle. R&D. Donc recherche et développement. Un crédit de recherche et développement. Qui devait déclarer chaque année. Cela veut dire quoi. Je donne un exemple. Je prends l'entreprise. Comme. Apple. Là où on achète les iPhone. iPhone. Qui va payer les ingénieurs. Pour qu'on puisse. Trouver. Comment est-ce qu'on peut faire. 4 caméras ici. Et développer leurs produits. L'iPhone. Qui va leur payer. 10 millions de dollars. Ok. A la fin de l'année. Apple. A le droit. De déclarer. 10 millions de dollars. Là. Dans les taxes. C'est-à-dire. On enlève directement. 10 millions de dollars. On considère. Comme si. Ça n'a pas existé. Donc. Lorsqu'ils vont faire. La taxe. Si par exemple. Ils doivent payer. La taxe. Des 12 millions de dollars. Ils vont déclarer. 10 millions de recherche. Et développement. Ils ne vont payer. Que 2 millions de dollars. Voilà. Pourquoi. Si vous vous rappelez. Bien. Quand Trump était président. Les démocrates. A l'opposition. Disait que. Ah. Voilà. Trump donne l'argent. A ses amis riches. Au point que personne. Ne paye la taxe. Y compris. Lui-même. Trump ne paye pas la taxe. Parce qu'il mettait. Tout. Dans ce qu'on appelle. Recherche et développement. Donc. Il n'y avait plus. Il n'y avait plus. De taxes à payer. Or. Ce n'était pas seulement. Pour le républicain. Il y a également. Beaucoup de riches. Qui ont des compagnies. Qui sont également. Amis des démocrates. Et aussi. Ils ont bénéficié de ça. Mais majoritairement. C'était. Les gens. Qui sont. Républicains. Et du côté de républicains. Qui ont bénéficié de ça. Suivez-moi très bien. Parce que. Vous devez comprendre. Pour ne pas venir aider. Si ça veut dire. On va donner l'argent. On n'a pas donné. Toi. Tu ne comprends rien. Tu entends seulement. Qu'on donne l'argent. Suis attentivement. Et. Ces corporate. Tax break là. C'est ce qu'on appelle. R. R. Et D. Recherche et développement. A expiré. En 2021. D'où. Quand ça a expiré. En 2021. Toutes les entreprises. Que vous savez. Vous connaissez. Toutes les entreprises. Qui bénéficient. De cet argent là. Ne peuvent plus. En bénéficier. Du coup. Ils sont obligés. De payer la taxe. Donc. Cette année ici. Janvier 2022. Janvier 2022. Toutes les entreprises. Des Etats-Unis. Ne peuvent plus. Payer. La taxe. Vont payer. La taxe là. De recherche. Et développement. C'est-à-dire. Ils ne seront plus à mesure. De dire que non. Moi j'ai pris. Ils ne sont plus à mesure. De dire que non. Moi j'ai dépensé. Des millions de dollars. Pour les développements. Et les recherches. Et je peux déclarer ça. Non. Ils ne peuvent plus déclarer ça. Ils doivent attendre 5 ans. Pour les déclarer d'Iko. Alors que Trump l'avait changé. Année par année. Mais malheureusement. Ça a expiré. Par rapport à la dirée. Et si Trump était élit président de nouveau. Il allait extendre ça. Le républicain. Tout comme certains démocrates. Ont besoin qu'on puisse. Permettre aux entreprises. De déclarer cet argent là. Annuellement. Et ils sont en train de faire. Ce qu'on appelle les trades. Donc. Le républicain. Vous allez nous donner ça. On va vous donner ça. Si vous nous donnez ça. Et pour qu'une loi passe. Il faudra au moins. 10 voix des sénataires. Républicains. Pendant que je vous parle. Les démocrates sont 50. Les républicains sont 50. Il faut 60. Alors. Ils se sont discutés. Et ils se sont mis d'accord. Aujourd'hui. Today. Que. On va faire les trades. C'est à dire. Les démocrates. Vous avez besoin. Que les gens puissent gagner de l'argent. Nous les républicains. Nous avons besoin de l'argent. Pour faire la campagne. Parce que. Les entreprises donnent des candidats à l'argent. Alors. Vous nous allez. On va vous donner. Les. Crédits. Des 4200 dollars. Par enfant. Je vais vous dire. Comment cela sera dispersé. Et puis. Vous nous prolongez. N'est-ce pas. Les taxes. Break. Là. Des corporate. L'attente a été. Trouvée. Ok. Ok. On va faire échange. C'est à dire. Plus de sénateurs. 10 sénateurs. Républicains. Vont voter. Sur la loi. Que va proposer. Que proposera. Les démocrates. Sur le. 4200 dollars. Payé pour les enfants. S'il vous plaît. Et puis. Et en retour. Ils vont prolonger. La dirée. De. De. Déclaration. De. D. A. Indie. Recherche et développement. Pour satisfaire. Le besoin. De. Républicains. Cet accord. A été trouvé. Aujourd'hui. Si vous allez. Sur l'internet. Vous allez. Voir. Que. Les démocrates. Et les républicains. Se sont trouvés. Un terrain d'entente. Sur le. Indie. Mais les détails. C'est ce que je vais vous dire. Le. 4200. Ici. Ça sera donné. Pour tous les enfants. Ça sera. En forme. Child. Tax. Crédit. Qui sera donné. Pour. Tous les enfants. Le paiement. Sera. Mansuel. Le paiement. Sera. De. 250 dollars. Pour. Chaque. Enfant. De. 6 ans. A. 17 ans. De. 300 dollars. Pour. Chaque. Enfant. De. Moins. De. 5 ans. Maintenant. Ça sera limité. Au nombre. De. Trois. C'est-à-dire. Si toi. Tu as. Quatre. Enfants. On va. T'épayer. Le minimum. De. 1200 dollars. Si. Si toi. Tu as. Un enfant. On va. T'épayer. Le minimum. De. 300 dollars. Par rapport. A son âge. Dans. Meme. Loi. Il est prévu. Le paiement. De. Femmes. Enceintes. Qui est. Enceinte. Si vous êtes. Enceinte. Manifestez-vous. Comme ça. On va. Déclarer. L'enfant. Les femmes. Enceintes. Vont. Également. Bénéficier. De. 2800 dollars. De. 2800 dollars. Pour les femmes. Enceintes. Ce que je vous parle ici. C'est les squelettes. De la loi. Que les démocrates. Vont proposer. Dans le jour. Avenir. Je vais répéter. Je ne vous ai pas dit. Que cette loi. Est passée. J'ai dit. C'est les squelettes. De ce que. Les démocrates. Vont proposer. Et l'accord. Que les républicains. Vont soutenir ça. Là. C'est déjà fait. Et qu'en retour. Ils vont leur donner. Ils vont leur donner. La possibilité. De faire des taxes. Rédi. Là. L'accord. Là. Est trouvé. Aujourd'hui. Mais la loi. Va être rédigée. Être proposée. Dans le jour. A venir. Et vous allez voir. Tout le monde. Va écrire ça. Sur YouTube. Paye-moi. Nouveau. Paye-moi. Je vous parle de ça. En avance. Maintenant. Maintenant. Je vais m'adresser. Aux jeunes filles. Et aux mamans. Maman. 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 Yannick. Yannick a quitté la maison. Depuis les mois de mai. Yannick a quitté la maison. Christian a quitté la maison. Depuis les mois de mars. Junior a quitté la maison. Depuis les mois de juillet. Je vais vous tirer les oreilles. Vous qui m'appelez papa. Il était rentré seulement. Quand on a commencé à payer les enfants. Et puis il est venu. Il a pris social sécurité. Il est parti. Faites attention. Ma mère au paix. Système. Les femmes. Vous êtes enceintes là. Protégez aussi. Votre grossesse. Parce qu'on va vous payer. Je ne veux pas que. Oh. Papa. Quelqu'un est en train de me draguer. Mais je lui ai dit. Je suis enceinte. Il m'a dit que lui. Il aime les femmes enceintes. Non. Il vient parce qu'il a entendu. Qu'on va vous payer. Quand tu vas accoucher là. Il prend l'argent. Et toi. Et l'enfada. Il va te rendre grosse. Et puis il fuit. Donc il prend l'argent. Il te rend encore grosse. Donc vous devez faire attention. Et être très prudent. Prudent. Chère femme. Cher homme également. Vous devez. Respecter. Nos soeurs. Parce que. Ce n'est pas seulement à cause de l'argent. Que vous devez rentrer. Donc le paiement. Dont je fais à Légion ici. Ça sera pour les enfants. Si tu n'as pas d'enfants. Les singles. Il y aura également. Un rubric. On dit quoi. Une rubrique. Whatever. Un rubric. Il y aura quelque chose pour vous. Mais. La ligne grande de la loi. C'est telle que je viens de vous la dire. On va attendre. D'ici la semaine prochaine. On aura les détails. Sur. Cette loi. Et. On n'hésitera pas. N'est-ce pas. A vous dire. Comment est-ce que les choses vont s'y passer. Donc. Ce que je vous dis. C'est ce qui est sur le média. Il y a des gens. Quand je commence à parler de ça maintenant. Il y a des gens qui vont dire. Ah lui parle de l'argent. Que ça ne vient pas. Quand vous allez recevoir cet argent. Il faut venir aussi me payer. Pour dire que non. Ah il a dit. Et on a payé. On lui paye. Je vous avais parlé des premiers stimulus. Le premier stimulus. C'est que les gens m'ont dit. Oh. Il était en train de dire de n'importe quoi.